Je suis le réalisateur de la série « La graine du pouvoir » et je m'appelle Marthous Tchou. Alors Marthous, « La graine du pouvoir », pourquoi d'abord vous avez donné ce titre à votre série ? En fait, c'est la scénariste qui a donné le titre « La graine du pouvoir » parce qu'en général, en tant qu'Africain, quand on sème quelque chose, on essaie de récolter quelque chose de plus grand. On est parti de cette analyse-là pour dire que quand on sème quelque chose, que ce soit l'argent, on récolte tout l'argent. Quand on sème le pouvoir, on récolte le pouvoir. Et quand on sème la haine aussi, on récolte aussi la haine. Donc quand on sème aussi des choses qui sont bonnes, on récolte aussi quelque chose qui est bon et vice-versa. C'est parti de ce constat-là qu'on a. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voulez montrer dans ce film ? C'est comme je disais, en général, on a l'habitude de voir nos agriculteurs dans des conditions qui ne sont pas favorables. Tout le temps, l'agriculteur, c'est celui qui, on l'appelle souvent le « kau-kau », on l'appelle le paysan, on l'appelle des gens qui nous viennent d'ailleurs. Alors que partout dans le monde, les agriculteurs sont les gens les plus riches, on peut dire ça comme ça. Ce sont les gens qui nourrissent le monde et voilà. Je ne sais pas. Dans le film, on a vu qu'il y a une nourrisson de la langue. Vous avez utilisé la langue. Oui, oui. C'est pas que la langue serrée. C'est différent parce que « gaïki », c'est « sammakat », comme on a l'habitude de dire, c'est un sammakat. Il ne fait pas qu'entretenir les troupeaux, il fait aussi l'office de quelqu'un sur qui il repose beaucoup d'espoir, quelqu'un sur qui il repose beaucoup de choses dans la vie qui impacte sur les autres. Et la langue serrée étant aussi la langue de la plupart des agriculteurs, donc on a choisi la langue serrée pour matérialiser la langue officielle de la serrée en fait. Ok. Ça vaut ? Ça vaut ? Par exemple, dis-nous comment on peut détourner ce film ? Parce qu'on a vu des plans, différents plans, mais aussi le contraste entre la pauvreté et la richesse, et aussi le contraste ville, village. Comment vous avez pu faire tout cela ? Voilà, pour moi la grande du pouvoir, c'est le Sénégal en miniature. Le Sénégal en miniature parce qu'il y a les citadins qui habitent un peu à Dakar et à l'entour. Il y a aussi les gens qui nous viennent d'ailleurs. Et parmi tout ce beau monde aussi, il y a des gens qui sont riches, il y a aussi des gens qui sont pauvres. Il y a aussi des triangles amoureux qui se forment entre des gens qui nous viennent d'horizons différentes. Et voilà, on a voulu matérialiser les gens dans leur environnement de vie. Ils vivent avec l'amour, ils vivent avec la haine, ils vivent avec la cupidité, ils vivent avec tout ce que l'être humain peut ressentir de manière générale. Et on a retransmis ça dans le film pour dire qu'au-delà d'être des gens qui travaillent dans les champs, ou bien au-delà d'être des gens qui travaillent dans les bureaux, etc. C'est aussi des gens qui sont humainement impactés par telle ou telle ou telle chose. Et c'est un résumé social pour moi, la grande du pouvoir. On a essayé de résumer le sentiment des gens à travers les personnages. Ça vous a fait combien de temps après ? Nous, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini le tournage. On a fait deux mois de tournage, donc on a fait 20 épisodes et nous allons à 50 épisodes. Il nous reste normalement trois mois avant de boucler les 50 épisodes qui constituent la première saison. Donc je m'appelle Ali Nkomb, j'ai encore le rôle de Gaye Kinyaï dans la grande du pouvoir. Alors, on va dire que si, c'est pas la première fois, mais c'est quand même un peu rare de voir dans des films, un paysan déjà qui s'exprime en français dans le film, sans autant employer le ton serrère. Alors vous, en tout cas moi, c'est la première fois de voir ça. Déjà, vous vous dites mieux, comment est-ce que vous avez vécu ce rôle-là ? Bon, ce rôle, c'est venu naturellement. Parce que moi, je suis serré, j'habite à Sanyara, je suis serré dans le sang. Donc du coup, et là, je peux dire que les personnages, c'est moi-même en tant qu'Ali Nkomb. Et après, pour incarner le rôle, c'était vraiment facile à le faire, quoi. Donc, vu que je suis comme ça, quand on m'a donné le rôle, c'était vraiment facile à gérer ce rôle. Vous incarnez au rôle de leader ? Ben oui, j'inquiète le rôle de leader parce que, vous savez, en Afrique, ça manque un peu de leadership. Donc le leadership, il faut vraiment faire la différence entre leader et un patron. Donc le leader, c'est lui qui montre la voie, qui montre aux gens ce que c'est possible, qui montre aux gens ce que vraiment on peut le faire ensemble. Je pense que c'est ça le rôle d'un leader. Alors par rapport à votre, qu'est-ce que vous voulez montrer ? Parce qu'on a vu d'habitude que les gens qui sont des antiqués mais pauvres, ils ne tiennent jamais tête à leur patron. Et vous, on a vu, vous avez tenu tête à votre patron. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers votre patron ? Comme vous le savez, c'est juste pour leur montrer qu'il faut que les Sénégalais, les Africains en réalité, essayent de faire la différence entre, comment dire encore, c'est la notion de support et d'infériorité. C'est-à-dire les patrons, il faut juste savoir que c'est des patrons. Vous travaillez pour eux et vous êtes salariés. Vous avez votre expérience, ils ont bougé toi comme vous avez besoin de lui. Donc c'est tout simplement ça. À part le rôle d'un patron et son emploi, il doit avoir le respect. Il doit avoir vraiment le respect et voilà, c'est ça.